Hello tout le monde c'est Yannouk et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing donc du coup la vidéo va déballer la première chose de mon setup film c'est un vidéo projecteur donc voilà donc là on va le déballer ensemble l'unboxing donc j'ai caché juste ça parce qu'il y a genre les trucs à dresser et tout je pense donc du coup je vais le cacher avec un bout de papier donc j'ai toujours pas ouvert donc on va l'ouvrir maintenant donc je coupe le scotch et je vous rends compte dessus et donc voilà les potes donc du coup ici on va garder le petit carton alors du coup bah on va enlever ça tout de suite j'ai un petit bout de canon du coup la semaine du jeu c'est de découper le scotch là et de rire j'ai rien fait hein et du coup là on ouvre ça wow ok donc là on a la première aperceinte de vidéo sur la boîte il y en a des choses on va commencer par ça quoi ce truc ah oui c'est mon bras les potes on va dire aussi commander un tas enfin un grain une sorte de toile du coup je pense que c'est ça du coup il est bien tout du coup ça on va le déballer aussi on va le mettre du côté c'est une toile en fait si vous voulez alors ça du coup je vais enlever le carton je vais mettre ça sur mon bureau alors donc voilà les potes donc le projecteur vidéo projecteur ici donc là on a des écritures en anglais regardez donc voilà donc je suis dans le focus s'il veut bien se mettre voilà et après ici on a le vidéo projecteur donc voilà donc il coûte 79,99€ en position de 79€ je vous mettrai les liens dans la description de amazon du coup je vais l'ouvrir alors voilà donc voilà donc ça on pouvait le retirer comme ça et là ici on a une petite information qui dit que c'est en full HD 1080p non c'est 1080p sans FPS vous connaissez les trucs d'aujourd'hui alors je vais poser la caméra sur le droit stable donc voilà le pot je ne sais pas pourquoi mais le focus il se fait pas depuis tout à l'heure tu pourras la chance bon du coup je n'ai pas vraiment le choix mais vu que le focus ne se fait pas je vais devoir prendre un autre angle et puis ça ne sera pas très bien parce que le focus ne va pas se faire bref alors on va l'ouvrir donc là du coup je vais ouvrir comme ça j'espère que c'est dans le bon sens normalement oui je pense donc on a du polystyrène attends du coup c'est dans le sens parce que je pense que vu que l'ouverture est aussi c'est logique ok donc voilà je vais vous faire voir ça donc là on a des inscriptions donc je ne sais pas des trucs un petit manuel tu vois c'est ici parce qu'il y a des grapeaux et une guillet je trouve ça assez stylé c'est en couleur tout ça donc c'est cool et là on a le vidéoprojecteur mais c'est pas très gros par rapport à une main donc c'est vraiment la taille d'une main hop regardez totalement en tête d'une main donc on va le sortir donc hop comme on peut le voir on le sort donc ça passe pas trop lourd j'irais un 800 grammes environ donc ça fait 800 grammes à peu près je pense donc ça va c'est correct tu vas pas se mentir c'est pas trop léger c'est pas trop lourd apparemment les gars je peux mettre la caméra c'est le focus ici va bref du coup je vais la tenir alors je vais retirer tout ce qui est papier bah non pas du tout ce que c'est déjà là hop donc le petit papier comme ça on va le retirer alors voilà les potes je crois qu'il faut qu'ils ne disaient pas ce que j'étais en zoom en fait depuis tout à l'heure bref alors du coup là vous avez une bonne qualité je suis peut-être du 4K ou je suis en 1080p je pense euh du coup là j'ai repris le petit plastique petit film protection ici vous le connaissez très satisfaisant très très satisfaisant et du coup ici on a directement le vidéo projecteur donc là on a un petit truc en plastique en verre je sais pas c'est très satisfaisant et ici on a tout simplement le vidéo projecteur est-ce que ça va sortir ? euh oui ça c'est un truc de protection donc voilà pour protéger le vidéo projecteur donc je vais le laisser pour pas l'abîmer ici on a un truc qui s'appelle hier je sais pas c'est quoi peut-être un détecteur de je sais pas quoi en dessous on a ça et là on a des trucs du genre euh je sais pas là c'est juste pour faire prendre le focus donc là on en parle plus à l'heure et voilà donc normalement voilà il y a encore un petit carton ce que je savais très bien un petit carton avec des accessoires je pense il me semble qu'il y a des petits accessoires donc voilà prendre un accessoire alors on a une prise euh pour brancher directement sur une euh une prise avec le le petit le petit embout à brancher donc elle branche sur une prise électrique ou une usb des fois ça dépend ici on a un petit câble HDMI 1 comme j'ai fait remarquer alors on a une télécommande comme vous pouvez constater une petite télécommande avec les mêmes fonctionnalités qu'il y a euh directement intégré sur le dessus mais au bout de se déplacer on fait directement avec les télécommandes et prendre un coin en accessoire ah sympa franchement c'est des câbles pour mettre beaucoup d'enceintes genre tu vois c'est vraiment euh je vais voir pas mal de câbles ils se posent que tout ça en plus c'est pas marqué sur la photo qui est genre tout du tout comme ça donc là on a déjà des plusieurs câbles pour c'était pour différents types d'enceintes ou de PC ou je sais pas quoi donc c'est sympa c'est des petits canaux en plus avec ce que sur la photo on avait juste à le marquer et la télécommande genre le câble d'alimentation le dossier n'était pas alors au niveau des ports du coup on a directement un port HDMI euh HDMI ici pour brancher sur un ordinateur ou quelconque ou un autre truc quoi ici on a une prise casque ici on a une prise avec cheval du tout c'est quoi là on peut mettre une du coup rouler les poteaux vous savez couper ce que j'ai plus de place euh donc voilà donc ça après on a des câbles après du coup ici on a un câble usb là le câble micro euh SD pour mettre des petites cartes elles viennent dedans une câble pour mettre des clés usb on peut même rouler un téléphone et un câble veja pour relier à un écran à l'ordinateur notamment euh je sais pas c'est marqué LDC LCD je sais pas LCD je crois que c'est un un écran mais je pense qu'il y aura genre attendez je pense qu'il y aura peut-être un petit écran là mais je pense pas et après on a c'est marqué LED donc info de l'autre côté on a la prise d'alimentation et là on a une sorte de ventilateur prise d'alimentation et en dessous que je vous ai déjà montré en arrière bah du coup je vais le brancher euh attendez je regarde la longueur du câble je vais le mettre en place et après on a le temps de l'aile mais il me faut mettre des piles dedans en cas où il faut mettre ici une pile comme vous l'imaginez ah même pas une deux piles deux petites piles je vais aller chercher ça je vous prépare tout et je vous reprends après alors donc voilà donc là j'ai branché le vidéoprojecteur donc c'est pas vraiment tout pile comme vous pouvez constater c'est vraiment chaud 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 normalement ça gâchera pas la vie alors du coup on retire le petit cache et regardez après le vidéoprojecteur ce sera directement projecté là-bas là je mettrai là-bas la toile qui mettra un crochet sur la poire un crochet là ça marchera du coup là dès que j'ai branché j'ai rien fait il y a un petit truc qui s'est allumé donc comme tout on appuie sur le bouton power qui est juste ici regardez là petit bouton power on entend il fait quand même un peu de bruit donc là je pense qu'on a une image il y a un petit truc qui s'est allumé alors on vient s'y revoir rien parce que j'ai aimé une dent tant que je mettais ma main alors il y a rien qui se passe sur ma main peut-être faire le focus alors attendez je vais reprendre des griffes alors du coup là les potos je commence à installer le drap donc c'est très bien pour l'instant après il est un peu transparent mais quand on sera 100% dans le noir c'est quand même il faut être dans le noir pour regarder du coup ça sera cool alors du coup bah en fait il faut lui s'équilier des crochets qui sont très bien collants il faut bien le tendre donc voilà très très bien attendu alors ici il faut bien être à l'envers les crochets comme ça vous voyez là sincèrement tout seul du coup bah voilà et alors là j'ai un petit problème il faut mettre une petite vis avec une petite planche comme ça vous voyez je pourrais je mettrais lui faire ça j'ai aller faire du bricolage j'ai vissé avec une vis ou un gros comme sa mère une petite planche ici donc c'est ce que je vais faire après comme vous pouvez couper ça sera hyper intéressant le gazole fait 2m20 sur 1m50 comme ça je crois non peut-être pas 1m50 1m20 donc voilà donc elle fait ça la toile euh voilà donc les potes je suis de retour donc j'ai coupé une planche une petite planche deux vis et euh dont les vis ça fera le tasse malheureusement ma petite visseuse n'arrive même pas à verser euh à visser dans le dans ma planche du coup je vais chercher une plus grosse visseuse une pierceuse et voilà et en haut les potos donc voilà donc voilà donc euh j'ai mis le bout de bois c'est solide ça va c'est pas très c'est bon on va faire un toutçon et au dessus du crochet du coup il sert plus à rien c'est que il faut mettre envers du coup là on a plus qu'à mettre le petit truc et qu'on peut voir ça sera super bien tendu euh on peut pas faire mieux carrément donc voilà donc la petite planche est mise et le truc est très bien tendu donc vraiment il n'y a pas de plis on voit un peu à travers mais je vais fermer mes volets et là on va pouvoir allumer les deux projecteurs et là c'est intéressant euh donc voilà donc j'ai plus beaucoup de temps de euh bon bref alors voilà les points donc ensuite que j'ai tout installé donc euh voilà enfin j'ai fait ça je vous l'ai déjà montré c'est comme si c'est bien tendu donc là on va fermer on va fermer le noir et après on va directement mettre la clé USB et si j'arrive pas à un truc je lirai bien sûr le manuel d'instruction que présente euh le vidéo projecteur donc du coup les ports sont là donc je mets ma clé USB et j'allume le vidéo projecteur je pense que c'est comme ça qu'il faut faire logiquement hop et j'ai aussi mis des piles à la télécommande hein donc euh la télécommande elle est là du coup on va directement allumer comme ça je pense ça va marcher donc si ça allume donc je pousse ça fait un peu mal en vrille la lumière bleue oh là c'est un peu grand oui je suis un peu le truc attends le truc c'est Apple la chouche le focus hop mais c'est immense oh non on vrai ça va mais allez c'est mon brisoumi Apple et du coup ça va pas les molettes oh oh c'est stylé ça un kiné en vrai oh c'est bon c'est très grand ça rentre bien parfaitement pile poil sur la sur la la toile donc du coup là j'ai fermé mes volets et je reprends rolypote donc du coup j'avais un très gros problème avec mon téléphone vous voulez plus enregistrer du coup j'ai mis j'ai pris d'autres choses et du coup voilà donc on arrive là du coup j'ai tout fermé on arrive là donc vraiment très l'image donc c'est du 1080p clairement c'est pas dégueulasse avec la télécommande du coup ici donc j'ai paramétré en français pour que ça soit pour que les trucs soient en français mais on s'en fout un peu donc du coup on a la musique les photos les films donc si on clique sur film on clique sur notre clé USB qu'on a mis ou notre carte SD et ensuite on a tous les dossiers de notre carte SD j'ai livré les corenttins je vais reprendre je vais reprendre je vais reprendre donc là c'est les voitures le coin vendeur et encore j'ai le modèle d'exposition et pourtant on a des plantes donc alors là je vais mute du coup là en impétition du coup les images là j'utilise vraiment j'utilise pratiquement toute la place donc c'est très grand l'image est de 1m50 sur 1m tout comme ça c'est bien donc du coup là on peut faire pour mon opétition donc là le volume et après j'appuie sur la douche mute pour plus voilà donc on a déjà deux haut-parleurs intégrés stéréo dedans ça fait le taf donc voilà donc j'ai réglé le focus tout ça donc voilà donc par exemple si on comprend bien pas trop bien ce qu'on dit donc moi je comprends ça va euh on peut faire un truc qui s'appelle alors là du coup je vais faire stop c'est les commandes très bien regardez on peut faire genre ça et tout et ça marche j'ai pas besoin de pointer euh pas besoin de pointer euh pas besoin de pointer euh pour le vidéoprojecteur quand les trucs pas bien donc voilà on voit un téléphone du coup je vais dans les paramètres voilà et là du coup je vais mettre un peu plus aigu je pense pas non ah ouais voilà c'est mieux peut-être qu'il y a des trucs spécials genre pour les films et tout et du coup là on va exit donc en avant je suis sur les boutons quand je fais voir un peu du coup là on va regarder le film de Gabriel Courta donc dans euh bah film AA là on va regarder euh donc en fait la dernière fois que j'ai arrêté il film juste à 3 minutes c'est pour ça que c'est marqué ça du coup je fais ok et voilà Donc j'ai mis en point donc voilà donc là vous voyez que c'est très beau on prend aussi belle image donc en plus ça coûte moins cher qu'une télé tout ça pour 89 euros alors qu'une télé bas de gamme c'est au minimum 100-150 euros du coup là on a vraiment 1080p et tout après plus on se met loin là vraiment je suis à peut-être 2050 du truc c'est vrai que c'est un peu chaud 2050 mais bon ça va, plus on est pris plus la qualité d'image sera bien je ne sais pas pourquoi mais regardez comment ça proche je ne sais pas moi je vois des pixels je pense pas une télévision je ne comprends pas bref alors du coup j'espère cette vidéo vous aura plu moi si c'est le cas j'espère que j'ai bien fait beaucoup de travail beaucoup de montage en tout cas pour cette vidéo parce que j'ai fait plusieurs parties vu que j'ai monté des fois des problèmes donc voilà les potes c'était Yann Huck moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo ciao ça c'est une vidéo de Jurebex moi je regarde bien les vidéos de Jurebex même des autres vidéos donc voilà donc allez ciao